Alors sur la partie grande culture, je dirais qu'on en est un peu au B.A.B.A. du biocontrôle. Il n'y a pas de solution, c'est sur les produits de biocontrôle, sur les herbicides. Ça, l'herbicide aujourd'hui en agriculture et surtout en production céréalière, c'est le gros problème. L'un des sujets majeurs, ce sont les maladies des céréales. Et c'est vrai que là, il y a un vrai enjeu pour la science, pour avoir de l'innovation, pour pouvoir baisser un petit peu les doses de fongicides. Là, c'est clairement un souhait d'avoir une évolution de la recherche ciblée sur les fongicides, les maladies comme la septoriose, la fusariose. Aujourd'hui, j'ai testé pas mal de choses. Je suis en attente de nouveaux produits, de solutions innovantes. Il faudrait peut-être trouver d'autres choses que les algues. J'aimerais bien que ces produits, à l'avenir, soient encore un peu plus polyvalents pour faire une protection plus complète. On a envie de recherche, on a envie d'avancer, on a envie de progresser. Néanmoins, la palette est assez faible. Donc il faut qu'on ait une palette qu'on puisse choisir. Et voilà, c'est là l'enjeu. Nos attentes déjà, c'est d'avoir des produits à tester. En fait, on a peu de produits en grande culture. Et donc déjà, avoir des solutions, c'est d'avoir des produits efficaces, fiables et rentables. Mais c'est aussi avoir des méthodes d'évaluation qui ne sont pas que économiques et rendements. Il y a d'autres apports des produits de biocontrôle. Il nous faut une évaluation en termes d'impact pour l'environnement, pour la santé. Il faut qu'on ait une meilleure connaissance aussi des mécanismes pour mieux préconiser ces produits. On a des attentes dans toutes les familles, que ce soit en fongicides, en insecticides, voire même en herbicides.